bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui donc on a reçu une nouvelle mise à jour sur la voiture donc comme vous le savez peut-être déjà les tesla en fait sont mis à jour régulièrement au niveau du logiciel et donc c'est en fait tesla directement qui pousse des mises à jour un peu comme sur votre téléphone portable via le wifi donc voilà il faut juste aller au niveau des réglages de la voiture pour aller voir et charger la petite mise à jour on est aussi prévenu donc sur nos téléphones grâce à l'application tesla donc je vais vous montrer comment ça se passe voilà hop on est sur les écrans de la voiture on a en haut le petit logo tesla en haut de l'écran au milieu j'appuie dessus et là je vais avoir donc un résumé de mon véhicule avec donc ce que je floute en fait c'est le numéro de série de la voiture et on voit la version dans laquelle on est actuellement et là on vient de télécharger une nouvelle mise à jour donc avec une amélioration la visualisation de la conduite donc tout ce qui est cône de trafic tout ça donc là pour le moment on sent pas beaucoup donc j'ai pas pu faire de vidéos là dessus et puis on a aussi le visionneuse de la caméra embarquée donc ça c'est top parce qu'actuellement quand on avait des enregistrements du mode sentinelle ou de la dashcam on était obligé d'aller les consulter en fait sur un périphérique extérieur donc fallait extraire la clé usb qu'on avait branché sur la voiture pour aller soit sur avec un un adaptateur regarder ça sur son téléphone portable avec une application ou alors directement aller voir vider la clé usb sur l'ordinateur sur un ordinateur pour aller regarder les 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 enregistrements dans le dossier directement donc là visiblement tesla l'a fait donc c'est cool ils ont installé un une liseuse directement sur l'écran de la voiture pour regarder tout ça et puis ensuite on a donc les bornes de superchargeurs qui sont hors d'usage donc celles qui sont hors d'usage pardon seront signalés dorénavant sur l'écran voilà donc là je voulais vous montrer un peu comment ça se passe donc au niveau du rangement central si on lève c'est un chargeur induction que j'avais installé la voiture qui est super bien pour charger les téléphones sans fil on a donc deux ports usb donc un qui est utilisé par notre chargeur induction puis un autre qui est utilisé justement pour stocker tous les enregistrements faits grâce au mode sentinelle et voilà dash cam donc pour info le mode sentinelle en fait c'est quand vous êtes stationné vous partez vous qui fait de quitter votre voiture si quelqu'un s'approche de la voiture et regarde ou voilà en tout cas toutes les caméras enregistre la la présence les actions qui se passe autour du véhicule pendant ce temps et donc si vous avez une dégradation en tout cas vous aurez des traces de ce qui s'est passé sur la voiture grâce au mode sentinelle on a la petite icône en haut de l'écran donc a été modifié on a toujours donc si on appuie dessus une fois ça devient rouge donc ça veut dire qu'il va être activé la prochaine fois et sinon il n'est pas activé et on aura aussi la dash cam donc là c'est quand vous conduisez la voiture enregistre en permanence en fait les dernières minutes de conduite vous pouvez taper dessus en fait pour enregistrer je crois de mémoire les dix dernières minutes de conduite au cas où vous ayez par exemple une collision quelque chose alors là je suis en train de faire une reset parce que une remise à zéro parce qu'en fait j'ai un souci c'est que normalement en tapant sur l'icône du mode sentinelle je devrais pouvoir consulter les événements qui ont été enregistrés donc alors j'avais filmé j'ai fait exprès j'avais coupé la voiture fermé la voiture et j'étais passé à côté pour pour voir un peu justement l'enregistrement pour déclencher des actions et a effectivement j'avais bien des événements à consulter mais je comprends pas pourquoi en fait quand je clique sur l'icône du mode sentinelle ça n'a pas fonctionné j'ai procédé à une remise à zéro une simple donc vous savez en appuyant sur simultanément sur les deux boutons 2 à 2 commandement du volant on peut déclencher en fait une remise à une remise en route du logiciel la voiture et on peut faire aussi un peu en mode un peu plus profond en appuyant en même temps sur la pédale de frein et les deux boutons du volant là vous allez déclencher un reboot vraiment profond de la bagnole et voilà ça rien changé en fait donc je vais accélérer tout ça voilà donc là j'ai accéléré accéléré pardon la remise à zéro oui logo tesla qui s'affiche à nouveau et c'est parti le logiciel de la voiture va se remettre en août pour vous montrer un peu à peu près ça dure à peu près on va dire deux grosses minutes pour que ça se redémarre et là donc je vais vous montrer que encore une fois malgré le redémarrage du système voilà je tape sur l'icône et on propose rien même avec un appui long enfin bon voilà à moins que vous ayez une technique allez-y bon ça me ça me rappelle un peu la mise à jour qu'on avait eu sur sur malheureusement la commande vocale la tesla avait ajouté des fonctionnalités sur la commande vocale mais bilan du coup la base marchait plus quoi donc bon bref là je vais faire un deuxième reboot donc plus avec le frein pour voir essayer de récupérer un peu plus de peut-être de stabilité puis bah du coup ça fonctionne mais vous allez voir je vais encore accélérer voilà j'ai accéléré la voiture redémarre du coup et c'est pareil si j'appuie sur le bouton rien ne se passe pas de consultation possible donc voilà super mise à jour on a juste une modification du look de l'icône pareil aussi quand le mode sentinelle détecte un mouvement l'image est différente avant c'était un gros rouge maintenant c'est un peu sur le côté moi je vous mets même pas la capture parce que c'est pas hyper intéressant ce qui me branchait vraiment c'était voilà de vous montrer qu'on pouvait regarder les vidéos sur l'écran ça marche pas donc en commentaire allez-y en dites moi si vous de votre côté ça fonctionne en tout cas j'espère qu'on aura une mise à jour rapidement pour corriger ça encore une fois je sais pas s'il ya une madame mise à jour chez tesla mais alors bon je pense qu'elle a lâché aux fesses parce que si c'est la même personne qui est responsable de la mise à jour qui concernait les commandes vocales bon bah voilà c'est vraiment pas gagné quoi bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même et puis à bientôt pour une prochaine salut ciao 1